on revient sur le résumé de d'arts du vendredi 1er avril 2016 donc je m'excuse déjà pour ma voix qui est complètement cassé on va essayer de faire au mieux quand même donc moulin ashir a commencé par parler donc dans ce secours du sur le l'âme l'âme table donc le l'âme de la roue du nom de l'isme allah donc il a dit que cette deuxième lecture qui est la lecture du l'âme est une lecture qui a la particularité d'agiter les nafs des disciples et donc durant cette lecture il n'y est pas une seule chose qui reste caché que ce soit quelque chose dont on est conscience ou pas qui puisse aucune tendance de la naf qui puisse demeurer caché et et qui n'apparaissent pas aux disciples dans durant cette lecture et donc c'est durant cette lecture de l'âme le cadre que la naf se va vraiment extérioriser tout ce qu'elle a de plus profond que ce soit en bon comment au mal et en ce sens allah subhanahu wa ta'ala dit donc nous leur montrerons nos signes dans les univers dans les mondes et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaît très clairement que c'est ceci la vérité et donc par la connaissance du l'âme le tabd en réalité le disciple parviendra à la connaissance de tout ce qui se trouve autour de lui puisque le l'âme le tabd est en fait le miroir pour un miroir pour les univers et ceci n'est évidemment réalisable que par l'intermédiaire de la vision de la lumière donc c'est par cette lumière qu'on a qu'on atteindra cette compréhension profonde par le coeur et donc ici il s'agit de connaître le l'âme par le l'âme c'est à dire le l'âme selon la deuxième lecture et non pas le l'âme par le à c'est à dire selon la première lecture comme on l'avait connu comme on l'avait vu non non dans le ce qu'on appelle le deuxième secret dans la taille puisque en fait il y a très brièvement il y a sept secrets cette cette lecture dans le par le nom du nom arma donc une lecture par le à c'est à dire on lit le a par leur appui de l'âme par le 1 puis l'âme le deuxième le premier âme par le 1 puis le france les lois la par le haul puis le à live par le et ensuite deuxième lecture on va dire le rat par le l'âme puis le nôme par le l'âme puis le nôme par le land puis le france les blocs par le l'âme puis l'allier en parlant de l'âme etc pour les pour les 7 Turres et donc la véritable connaissance de l'âme c'est le lab par le l'âme et non pas comme on l'avait vu donc dans la première lecture le l'âme par le à et donc c'est dans cette véritable lecture du l'âme par le l'âme que vraiment la naf ce va être pressé et va faire vraiment sortir tout ce qu'elle a de plus profond comme une éponge qu'on presse de toutes nos forces ensuite c'est une chère à parler du verset du verset inversé que dans notre taille qu'on récite tous les jours puisque ça fait partie de notre world non je jure par parler la position des étoiles dans le firmament et il s'agit là d'un serment d'un jurement solennel si seulement vous saviez il s'agit là d'un courant d'un noble courant donc c'est à dire que le ce ciel que nous voyons avec cette position des étoiles c'est en fait le coran qui est dessiné donc chaque position d'étoiles correspond à un verset ou à plusieurs versets à un risque ça peut correspondre à une lettre et c'est donc c'est ce qu'il faut que tu utilises que tu que tu étudies au murid au toit qui veut accéder à la connaissance d'allah et à la compréhension du courant c'est-à-dire la compréhension de sa parole subhanahu wa ta'ala et donc comment comment faire cela comment réaliser et bien il faut passer toi-même par par une étoile il faut toi-même devenir une étoile comprendre la réalité de ces étoiles il faut il faut te rapprocher toi-même de l'exemple des sahabas à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait à s'habi kennojoum mes compagnons sont comme les étoiles bimakta daitoum ehta daitoum quel que soit celui d'entre eux que vous suivez vous serez bien guidé donc il va falloir que toi aussi tu découvres tu retrouves cette étoile au plus profond de ton âme et que tu la suive comme tu suivrais un sahabi et 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 quelle que soit l'étoile que tu suivras c'est à dire l'étoile cette lumière eh bien tu seras bien guidé donc en d'autres termes wabin najmihum yahtadoun c'est à dire et c'est par l'étoile qu'il se guide donc c'est par cette étoile qui apparaîtra dans ton coeur que par cette étoile donc tu atteindras que tu pourras réaliser la véritable lecture du coran celui donc qui travaille à l'étude de du coran c'est à dire à la recherche de ses sens profonds par l'intermédiaire de cette étoile et donc par le degré de l'iman celui là est le véritable croyant le véritable moumine celui qui au contraire va déprécier la valeur de ce degré de l'iman celui là fait partie des mounafiquin des hypocrites et enfin celui qui renie carrément et tourne le dos à cette étoile après l'avoir vu celui là est le véritable kaffir et kaffir en arabe ça vient d'un mot qui signifie en fait enfouir ou dissimuler sous la terre c'est à dire le le paysan par exemple lorsqu'il va planter des graines ou semer et bien il dissimule des graines dans la terre et là c'est exactement ce mot là c'est la bien la réalité du coffre ici qui est qui est très clair donc quand la cette graine de lumière apparaît dans ton coeur et que pour une raison pour une autre c'est à dire une raison liée à la nef tu n'acceptes pas cette réalité et donc tu es tu enfouis cette graine de lumière dans les ténèbres de ton coeur et c'est ça le véritable kaffir et donc pour poursuivre dans dans la après avoir réalisé cette première lecture par le la première lecture du nom allah il va donc pour rentrer dans la deuxième lecture la lecture par le l'âme il va falloir accorder la plus grande importance la plus grande sacralité au l'âme al-qabd c'est à dire il va falloir que tu connaisses la la quibla c'est à dire ton tas ta direction vers laquelle tu dois te diriger que tu dois prendre en exemple et cette connaissance n'est pas une connaissance simplement par la bouche mais c'est une connaissance par le coeur par le coeur donc c'est pas quelque chose qui est qui est du vécu c'est pas simplement quelque chose qu'on prononce des belles citations qu'on lit dans les livres mais c'est quelque chose qu'on doit expérimenter soi même de manière personnelle donc cette connaissance du l'âme elle te vient tout d'abord par le par le jalal c'est à dire par la majesté quelque chose de coercitif quelque chose de très difficile pour la nafs et puis peu à peu quand la nafs s'habitue à se être vraiment oppressée et bien à part lui apparaît le jamal c'est à dire la beauté divine et c'est à ce moment là au coeur en plein coeur du jalal que tu retrouveras al jamal et une fois que tu auras atteint cet état de jamal absolu il faudra t'en tenir au adab le plus pur le plus parfait c'est à dire c'est quelque chose qu'on expérimente tout le temps nos disciples en présence du cher c'est à dire quand le cher nous nous gronde quand il quand il nous réprimande à ce moment là c'est très facile de garder le adab c'est à dire on baisse les yeux on branche pas mais par contre quand le cher nous testent et qu'il vient à nous et commence à nous parler de dunya commence à faire des blagues avec nous commence à se rabaisser en fait à notre niveau à ce moment là on a c'est naturel mais on a tendance à tomber dans la rafla et on manque de adab on tombe dans le dans son adab et donc c'est dans cet état de jamal donc de baste de tranquillité d'apaisement qu'on est qu'on est qu'on a tendance à oublier la réalité des choses et à oublier qui est notre cher et à ce moment là donc on est on est amené à à manquer de deux adab vis-à-vis de l'avoir c'est pas donc dans dans la première lecture durant la lecture du a notre cher nous répétait tout le temps concentre toi sur le centre de ta vision sur le centre de mon chaude concentre toi sur ce mercas essaye de d'y trouver d'y retrouver la lumière une fois que tu as trouvé cette lumière plonge dans cette lumière donc c'était quelque chose qu'on qu'il nous répétait tout le temps et c'est vrai véritablement aujourd'hui que tu te rends compte c'est à dire dans cette deuxième lecture à l'aube au début de cette deuxième lecture que tu te rends compte de la valeur et de ton ton besoin énorme de cette lumière est donc si tu la dévalorise aussi tu l'a dévalorisé par le passé sache que tu n'as aucune part dans dans le lame dans la compréhension dans la réalisation de l'âme dans la lecture du a tu voyais des images tu voyais des paysages des arbres des mers des océans tu voyais des choses et tu parlais de danger de jeans etc de deux choses belles et deux choses moins belles mais aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est pas de ça tout ça en réalité c'est ça te détourne de ton objectif et c'est en fait ce sera apparentable à de la rafla aujourd'hui ce dont tu as besoin tout ça il faut que tu les fasses ce dont tu as besoin c'est d'un état de pureté totale et absolue c'est à dire un effacement de d'absolument tout par la lumière divine donc à ce moment là tu accédera à nous on a la lumière sur lumière c'est à dire la lumière avec la première lumière c'est la lumière avec laquelle tu es venu du a qui est qui va sur l'autre lumière c'est à dire que qui va se dissoudre et disparaître totalement dans la lumière du lame et à ce moment là il ne restera plus que cette lumière originelle la lumière muhammadienne sallallahu alayhi wa sallam à ce moment là donc ton coeur deviendra al-bayt al-mahmour et ta nafs deviendra al-nafs un mutma'inna comme allah ta'ala dit dans le coran ya ayatou al-nafs un mutma'inna irji'i ila rabbikim radiyatam marbiyya ô toi nafs apaisé retourne à ton seigneur agréé et apaisé et à ce moment là donc tu accédera à la contemplation de nafs al rahman et qui sera donc qui se présentera à toi sous la forme de ton miroir c'est à dire que en le regardant c'est toi même que tu verras c'est à dire que tu tu verras il te renverra en qualité de miroir il te renverra pas d'un seul coup mais petit à petit et ce sera à toi de percevoir donc grâce à cette lumière ce sera à toi de percevoir ce qu'il te renvoie de toi même c'est à dire tes défauts et à ce moment là une fois quand tu verras un défaut dans ce miroir il faudra que tu t'empresses de le corriger pour le corriger il faudra que tu que tu te tiennes et que tu t'attaches avec les dents à cette cette hikmah cette règle qui est fondamentale dans notre tariqa que dit notre chèque est qu'il n'est pas seulement les hommes mais c'est aussi les choses les objets que tu crois sans vie alors qu'en réalité ils font du vécu il n'est pas une seule chose qui ne fasse pas le vécu d'allah mais voilà qu'il n'a tafkharou na tasbihahoum et vous ne comprenez pas la manière avec laquelle ils font ce tasbihah cette évocation d'allah subhanahu wa ta'ala donc c'est en te rabaissant et en élément toutes ces autres choses que tu que tu pourras exprimer en fait ton état de pauvreté ton état d'indigence et à ton besoin en fait de de profiter et de percevoir de puiser des forces spirituelles dans toute chose pas seulement dans les hommes et donc si si tu vois ce défaut dans ce miroir tu t'empressera de le corriger et si au contraire tu refuses à accepter la réalité de ta naf ce que tu vois si donc tu te tu en viens pas tu te dis bah ce miroir il me plaît pas et si tu tournes le dos à ce moment là c'est à dire si tu tournes le dos à ce défaut ou un défaut particulier qu'il te présentera et que tu le dissimules à ce moment là c'est comme une graine que tu vas dissimuler en toi même cette graine elle va germer elle va pousser elle va grandir et ça pourra être la cause de ta sortie de la tariqa comme ça a été la cause de la sortie de la tariqa de beaucoup beaucoup de gens par le passé et donc cette graine il faut la soigner il faut la soigner par se rabaisser soi même et il faut la soigner aussi par en en allant voir le cher en lui dévoilant lui disant il le sait déjà bien sûr mais en lui disant en c'est à dire en fbac laf c'est que c'est à dire expose ton état au grand jour et à ce moment là le cher va prendre de ton état et va apaiser et va te donner le médicament va te soigner en fait véritablement c'est à dire il va capter cette lumière cette part de ténèbres qui est en toi et il va la remplacer par de la lumière c'est ça le véritable cher celui qui remplace les ténèbres de ton coeur par de la lumière divine donc dans le dans le à tu as découvert que faïna matou allouf à sammawaj ou que vous tourniez là se trouve la face d'allah est donc selon cette selon c'est une compréhension de ce verset on pourrait donc il y avait il n'y a plus de tribus là en réalité et s'il ya plus de tribus là et là on peut prier dans n'importe quelle direction ce sera bon et c'est ça le problème parce que dans un autre verset voile les waj haka chatra masjid et donc et d'où que vous sortiez tourner vos vos faces dans la direction d'une magie de la rame c'est-à-dire dans la direction de la carbe donc c'est la caraba c'est la véritable crime là qui est unique et qui est la même pour tous et donc c'est cette vision c'est déjà se diriger vers la carba puis cette vision de la carba et la perception de ce qu'elle nous renvoie qui te permettra de voir tes propres défauts et c'est permettra de voir ses défauts par l'intermédiaire de la lumière donc par la matière d'intermédiaire de ce miroir qui te te transmettra ces informations que tu interpréteras et que tu pourras percevoir par la vision intérieure du coeur par la vision de la lumière d'allahu alayhi wa ta'ala et donc le véritable mérite c'est pas c'est pour celui qui voit la carba et non pas pour celui qui rentre puisque celui qui entre le problème c'est que après il est il a l'impression que les gens qui font tawaf autour de la carba c'est autour de lui qui font tawaf alors que c'est pas du tout le cas donc reste à regarder reste à l'extérieur et il ya garde tes distances en fait et contemple cette carba et la contemplation de la carba ça te donne ça te procure 500 degrés et si tu t'approches et que tu as la chance de pouvoir réaliser la prière avec le son recours et son soujoude à ce moment là c'est non plus 500 mais 1000 degrés que tu atteindras donc c'est d'un asher c'est de mohammed fauzi al-kerkali qadda sallahu et sirrah nous dit heureux vraiment heureux bouchra pour celui qui voit et qui connaît ce qu'il voit qu'il voit cette carba et qui connaît qui a qui a la connaissance la compréhension de de ce qu'il voit et en revanche et au contraire malheur la la grande perte c'est pour celui qui voit et qui ne qui voit cette carba et qui ne voit en réalité que le voile le voile noir qui est aujourd'hui noir qui coucou qui recouvre la carba et qu'il sache que c'est là la réalité de son coeur donc s'il n'avait pas été bloqués par les apparences il aurait il aurait vu autre chose et si au contraire donc le disciple ou le raj celui qui réalise le raj s'il voit la carba en état d'eux rame semblable au sien c'est à dire au sien qui est tout vêtue de blanc à ce moment là qu'il sache que c'est la réalité de son coeur qui s'est manifesté à lui de manière évidente et apparente et si au contraire il reste à la vision de la carba avec son vêtement noir et bien qu'il sache qu'il n'a aucune part dans la dans la transcendance des apparences dans la vision de ce qu'il ya au delà de des choses physiques et qu'il sache en réalité que qu'il n'a pas réalisé de taouaf autour de taouaf autour d'arrahman et qu'il est qu'en réalité donc son adoration c'est une adoration qui s'apparente à l'adoration des pierres en fait est ce qu'il n'aura pas su voir au delà de de la carba apparente dans le domaine du vaire ensuite c'est une achère passer un autre sujet un petit peu donc il a dit que le quand on prie sur le prophète salle d'aller salem on est on est obligé de prier en même temps sur les gens de sa famille les gens de sa maison et si tu te refusent à ça parce qu'il ya des gens qui se qui ont quelques récits en réticence par rapport à cela en fait une fait que que lui associer le fait d'être apte à le fait d'être sans postérité le fait de de n'a pas avoir légué de d'héritage qui se transmet aussi bien de manière biologique que que spirituel donc aussi bien par le lien traîné c'est à dire le lien de physique et biologique que par le lien de l'esprit et et donc celui qui prête celui qui se refuse à prier sur la famille les gens de la maison de saïdina mohammed celui-là est une véritable apte comme dans surat al-kawthar donc et celui qui te qui te déteste c'est lui en vérité le véritable apte à un privé de descendance et donc dans un dans un c'est pour cela que dans un dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wasalam nous dit qu'il a laissé deux choses et si on s'attache à ces deux choses sa communauté ne sera pas perdue après lui ces deux choses sont le livre d'allah et et l'aïtra de des gens de ma descente de ma maison pardon donc à l'aïtra c'est pas c'est pas tous tous les gens de l'aïl baït c'est ça qu'il faut bien comprendre les gens de l'aïtra c'est des gens bien spécifiques et toi même si tu es même si tu fais partie de de sa descendance biologique si tu n'as pas de lien si tu n'as pas recherché et retrouvé établir un lien avec l'aïtra de l'aïl baït à ce moment-là sache que même si tu fais partie de la descendance de saïdouna mohammed sallallahu alayhi wasalam sa descendance biologique et bien ta branche ton fara est en réalité sec de cet arbre cette branche de l'arbre est sec et sans vie donc ça ne te sert à pas de d'aucun secours et donc par là par l'intermédiaire de cet arbre cet arbre véritablement vivant tu accèdes à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wasalam et donc s'il y a plusieurs manières de le connaître il y a ceux et qu'ils connaissent par sa description physique c'est à dire il ya des gens qui disent il était moufallah asnan il avait les dents espacées de manière parfaite il avait les cheveux noirs le teint le teint blanc blanc de peau etc et plein de descriptions donc cela ont connu la description physique du prophète sallallahu alayhi wasalam mais ils n'ont pas connu à sa réalité sa sa haqqa donc ils n'ont pas connu la la haqqa mohammadiyya qui était prophète alors que c'est une adem alayhi salam était encore entre l'eau et l'argile comme le dit dans un autre hadith et il y a d'autres gens qui connaissent la haqqa mohammadiyya c'est à dire qu'ils réalisent que cette haqqa c'est une lumière mais qui ne qu'ils ne connaissent pas sa sa réalité c'est à dire qu'ils n'ont pas vu sa réalité physique et donc cela sont privés on connaissent la la haqqa mohammadiyya mais il la haqqa al-awwaliyya mais ils ne connaissent pas ça la haqqa de sa khatmiya et enfin si tu réunis les deux c'est à dire si tu réalises que le prophète sallallahu alayhi salam est une lumière manifestée dans la corps dans le corps apparent d'un homme à ce moment là tu dis vrai à ce moment là tu atteins la vérité mais pour dire ça est ce que il te faut une preuve c'est à dire est ce que est ce que tu as une preuve véritablement de ce que tu avances est ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté de manière personnelle et vécu ou bien est-ce que c'est des choses que tu lis ou que tu entends et que tu prononces par ta bouche et qu'il ne reste que des mots sans réalité dans mon coeur et donc ici notre cher ne dit pas et donc ici notre cher ne te dit au toi ne qui écoute ses paroles ne dit pas je sais je connais c'est à dire je connais ces deux réalités mais plutôt plonge dans l'océan de ténèbres de ton coeur plonge bien bien profond là où il ya là où c'est tout noir et essaye de retrouver cette lumière essaye de retrouver l'étoile essaye de retrouver cette haqqa muhammadiya à ce moment là si tu la retrouves tu seras sur le chemin droit et tu sauras que tu as que tu as que tu as véritablement atteint cette compréhension et si tu ne retrouves pas cette lumière alors quand les hommes les véritables hommes rizal il parle à ce moment là toi tu te tais et tu écoutes et obéis avec avec taslim c'est-à-dire avec résignation ensuite c'est une achère a expliqué que le va et donc là l'apparent de c'est d'un à mohamed sallallahu alaihi salam c'est en réalité c'est une adem alaihi salam et que le bâtin donc ce qui est caché de saïdouna adem alaihi salam c'est saïdouna muhammad sallallahu alaihi salam et dans un dans un verset allah ta'ala dit yukawwiru al layla ala al nahar wa yukawwiru al nahar ala al layl donc il il en rouge il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit donc le jour il s'agit du jour de baste qui qui s'enrôle sur la nuit du qabd ou dit autrement il s'agit de du jour donc dit autrement il s'agit du jour de jawamir al kalim donc la réunion du verbe qui s'enroule sur la nuit de asma akullaha donc jawamir al kalim c'est notre prophète sallallahu alaihi salam qui nous dit dans nos hadith ou tit ou jawamir al kalim donc il m'a été donné l'ensemble du verbe la réunion du verbe et dans un verset il est dit au sujet de adam alaihi salam wa allama adama l'asma akullaha et il a enseigné à adam les tous les noms tous les noms c'est à dire les noms divins donc ici dans ce verset il s'agit du jour de de la réunion du verbe qui s'enroule sur la nuit des noms asma allah al husna et donc toi quand tu récites la surat al dhuha ou al dhuha c'est à dire quand tu récites la surat par lequel par laquelle allah ta'ala jure par le jour montant par l'aurore montante à ce moment là tu réalises l'importance de cette sunnah de prier à cette occasion à ce moment de la journée de 2 à 12 rak'at c'est une sunnah et par laquelle donc le hadith l'explique par laquelle la zak'at c'est la zak'at du croyant donc la zak'at du croyant c'est de réaliser la salat al dhuha qui se prit en 2 à 12 rak'at et si tu réalises c'est 12 rak'at et le sommum à ce moment là aux 12 au nombre des lettres de la ilaha illallah et bien tu as atteint par cette zak'at la contemplation de wajar rahman donc de la face du miséricordieux et donc ça c'est pour le commun des gens le commun des croyants, des musulmans et en revanche c'est duna sheikh qui nous explique que pour l'élite pour le khassa et bien il y a un travail spécifique qui est le travail du shuruq donc il va s'agir de quand on prie le salat al sopl on reste assis après le sopl et on ne prononce pas un seul mot qui ne soit pas du zikr et on ne bouge pas on ne bouge pas de sa place et on reste là à faire du zikr à évoquer Allah jusqu'au shuruq et à ce moment là une fois le shuruq venu on se lève on prie seulement 2 rak'at et à ce moment là 2 rak'at suffisent à l'occasion de ce soleil qui se lève et qui ne se couchera plus jamais et donc c'est à cette occasion que par cet acte ce travail cette adoration que l'élite accède à la contemplation perpétuelle de Rabbul Izzah à Azza wa Jal et donc et par cela donc dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui fait cela et bien le mérite de celui qui fait cela c'est un hajj et une amra en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc un hajj et une amra acceptée et en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite Sayyiduna Sheikh nous a dit nous a rappelé que notre seigneur Azza wa Jal a insufflé en chacun de nous de son esprit donc une fois que l'homme a été créé de la plus parfaite des manières il a insufflé en lui de son esprit et cet esprit doit forcément tôt ou tard sortir de ce corps et donc cette sortie du corps se fait de deux manières différentes soit par al-jamal soit par al-jalal c'est-à-dire soit de manière belle douce et agréable soit de manière difficile coercitive de manière par le châtiment par quelque chose de terrible donc la manière belle par al-jamal c'est à l'image de Sayyiduna Moussa alayhi wa sallam donc Sayyiduna Moussa comme il s'est décrit cela dans dans surat al-A'raf donc où Sayyiduna Moussa demande la vision réclame la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui est dit alors au regard de la montagne et lorsque le seigneur de la montagne se manifeste à la montagne la montagne disparaît et la considération donc de la nafs de Sayyiduna Moussa c'est-à-dire sa propre considération des choses apparentes des choses physiques et concrètes et superficielles en fait disparaît et à ce moment-là Sayyiduna Moussa se tombe foudroyé c'est-à-dire et c'est à ce moment-là que l'esprit sort de son corps et qu'il réalise donc l'état de fana total et absolu et parfait et enfin et donc la deuxième manière de sortir que cet esprit sorte du corps c'est par al-jalal donc par quelque chose de très difficile de terrible et donc c'est c'est parler l'anéantissement physique de ce corps puisque de toute façon il faut réaliser ce fana donc le fana on le réalise soit de manière volontaire dans ce bas-monde par l'intermédiaire de la lumière soit de manière sans avoir le choix contre notre gré et là ça se fait de manière physique et c'est évidemment très pénible très difficile donc Sayyiduna Cheikh nous explique nous rappelle et c'est des hadiths authentiques qui parlent de cela donc c'est indéniable que c'est des anges qui viendront à la personne qui n'aura pas travaillé par la lumière et qui viendront à lui pour arracher cet esprit à chaque atome constituant son corps et cet arrachement est si terrible qu'il est comparé à une branche une branche d'épine qu'on essayerait d'arracher de retirer d'une boule de coton mouillée on s'imagine très bien que c'est absolument insupportable et donc les anges viendront et ils frapperont 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 la personne jusqu'à en dépouiller le moindre de ces atomes de la lumière de l'esprit donc si ta vie était pour la lumière si tu as passé toute ta vie à travailler à consacrer tout ton temps tout ton être à cette lumière à ce moment là tu ne souffriras pas du châtiment de la tombe et Allah ne te châtira pas et Allah n'est pas à les châtir alors que tu te trouves en eux donc tu n'auras pas de châtiment de la tombe et après ta mort tu t'élèveras c'est à dire ton esprit s'élèvera au premier ciel où il trouvera le cercle réunissant les gens du tawhid donc il retrouvera ce ciel sera ouvert et sera comme une rose écarlate comme il est dit dans le verset lorsque le ciel s'ouvrira c'est à dire pour laisser passer l'esprit et se présentera à lui comme une rose écarlate et si au contraire donc tu as passé ta vie à autre que travailler pour la lumière et par la lumière à ce moment là c'est les anges qui viendront se charger de toi et qui t'arracheront selon leur méthode l'esprit que Allah ta'ala t'a octroyé t'a fait don et dont il t'a fait grâce et donc ils t'arracheront cet esprit et une fois que cet esprit sera sorti du corps il s'élèvera dans le ciel et une fois arrivé au premier ciel il le trouvera fermé et à ce moment là à ce moment là il se rendra compte de la réalité des choses c'est à dire quand il se retrouvera au milieu des étoiles et quand il réalisera que ces étoiles l'emplacement de ces étoiles c'est le Coran c'est la parole d'Allah cette parole qu'il n'a pas pu qu'il n'a pas pu appréhender qu'il n'a pas pu comprendre et dont aujourd'hui il se trouve privé et bien c'est à ce moment là qu'il saura véritablement dit notre cher si cette lumière est une lumière est un nur haq ou bien si c'est une lumière de sorcellerie ou une lumière qui vient d'Iblis wal'iyadu billah et ensuite dans un verset Allah Ta'ala dit le verset du Tanzi Allah Ta'ala dit et rien ne lui ressemble rien n'est tel que lui mais donc pour l'établissement de ce Tanzi pour la réalisation de ce Tanzi donc de cette transcendance absolue d'Allah Ta'ala il faut commencer par établir une forme de Tajbi puisqu'on ne peut pas dire on ne peut pas passer directement au Tanzi si on n'a pas à la base quelque chose de laquelle on doit réaliser le Tanzi c'est à dire c'est un peu comme la relation du abd du serviteur avec le seigneur le seigneur Rab n'est seigneur que parce que c'est à dire il a besoin de l'existence de l'abd pour être Rab sinon Rab n'a pas n'a pas de raison d'être Rab c'est à dire le seigneur n'a pas de raison d'être ce qu'il est c'est à dire seigneur s'il n'y avait pas de serviteur et de même le serviteur n'est pas serviteur s'il n'y a pas de seigneur donc il y a c'est la même chose pour la relation de Tajbi et Tanzi donc le Tajbi est une chose à établir dans un premier temps et ensuite on réalise le Tanzi c'est à dire on transcende cette considération du Tajbi et on accède donc au Tanzi à la transcendance parfaite et absolue qui est par laquelle c'est à dire la connaissance d'Allah Ta'ala et ce Tajbi c'est pas un Tajbi par ce qui nous plaît par n'importe quoi mais c'est un Tajbi parce que Allah a déterminé comme étant du Tajbi et c'est à dire et ceci on le retrouve dans le verset de la lumière où Allah Ta'ala nous dit Allah au Nour Allah au Nour c'est des chers qui nous expliquent que ça c'est Tanzi Tanzi total et absolu Allah est lumière Allah au Nour Mounazza cette lumière est telle que rien ne lui ressemble mais après cela il donne des exemples de manifestations de sa lumière quatre exemples en tout et donc ces exemples sont des exemples de Tajbi et de même que dans le verset de laïsaka donc le Tanzi absolu on retrouve quand même ce Tajbi sous la forme d'un Kaf et ça on retrouve et donc de même dans le verset de la lumière on retrouve ce même où Allah dit un exemple de sa lumière est comme une niche une comparaison comme une niche dans laquelle se trouve une lampe la lampe se trouve dans un cristal et le cristal est semblable à un encore une fois semblable à un astre de grand éclat donc on retrouve en fait en réalité ici un Tajbi dans le Tajbi mais bon ça c'est encore autre chose et donc on retrouve en tout comme on a dit quatre exemples descriptifs de cette lumière quatre exemples de Tajbi de même que dans le nom d'Allah le nom de l'essence divine il y a quatre lettres de même que dans le Mohamed qui est la wasita par laquelle on accède à la connaissance d'Allah et qui est le nom qui a été juxtaposé au nom d'Allah dans la parole la ilaha ilallah Mohamed de telle sorte et au point que celui qui ne prononcerait pas Mohamed n'aurait pas de droit d'accès au paradis donc on retrouve quatre exemples de manifestations de cette lumière pour quatre lettres du nom Allah et quatre lettres du nom Mohamed sallallahu donc on retrouve le mishkat donc l'exemple de la niche qui correspond au ha qui correspond au cercle de la rose écarlate le cercle réunissant les gens du tawhid puis on retrouve c'est à dire la lampe qui se trouve au centre du cercle et qui est le lam de la roue qui est le centre le marquise de ce cercle puis on retrouve le cristal qui est le lam le premier lam le lam de l'illah et enfin on retrouve qui est le quatrième exemple qui correspond au et de fait c'est par l'agitation et le mouvement du kawqab d'urri qu'apparaît le alif donc le l'asa le bâton du alif et maintenant pour le nom Mohamed sallallahu alayhi wa sallam on a donc le mishkat qui correspond au mime ça c'est c'est évident ensuite le ha qui correspond au al-misbah donc à la lampe et ensuite le cristal qui correspond au mime au deuxième mime et enfin le dal de Mohamed qui correspond à al-dawam qui renvoie à la pérennité de cet astre de grand éclat et de même il y a encore une grande symbolique un grand symbole qui vient appuyer tout cela puisque le nom de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est répété exactement quatre fois dans le Coran dans quatre surates différentes et donc ceci pourquoi quatre fois c'est pour comprendre qu'il est sallallahu alayhi wa sallam karbatu tarbir et donc qui est bâti qui est fondé sur quatre côtés ces quatre côtés qui sont l'awaliya l'akhiriya donc la notion d'antériorité et de postérité comme il le dit lui-même dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam je suis le premier des prophètes et le dernier des prophètes et aussi nous voilà pour deux côtés et enfin les deux autres côtés de cette karbatu tarbir al-batiniya wal-zahiriya et donc par là même on retourne à la compréhension et à la considération du l'âme al-qabd et subhanallah et ces déchèques nous disent que tout ceci ce n'était qu'une introduction à l'étude du l'âme al-qabd wa sallallahu alayhi wa allimana ma yenfa'una wa yenfa'una bima'allamana subhanu rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun an al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen